C'est là que la vie s'exprime totalement, quand je ne suis plus cette personne, quand je ne suis plus identifiée à ce rôle qu'on m'a donné ou que je me suis donné, parce que souvent le rôle qu'on nous a donné, on l'a très bien endossé aussi. Mais est-ce que nous sommes ce rôle-là? Et c'est souvent là que ça peut se jouer aussi au niveau... Moi, je suis très fascinée par toute l'identification qu'on a de soi-même et qu'on donne aux autres aussi, parce que je trouve que c'est le plus gros blocage. Parce que quand il n'y a plus d'identification, il y a l'être. C'est pas compliqué. Aussitôt que je suis identifiée, en fait, on cherche à s'identifier pour notre liberté, mais aussitôt que je m'identifie, je me mets une barrière. Je mets un barreau, une porte ou je ne sais pas quoi, parce que je fige quelque chose, parce que je ne suis rien de tout ça. Je peux avoir une possibilité là ou un talent là, mais s'identifier à ça crée déjà une limite. Et tout ce processus d'identification, c'est un jeu de l'illusion qui nous a, comme, pendant des années, endormis. Ah, c'est un peu comme la belle au bois dormant. Ah... Vous connaissez cette histoire de la grenouille qu'on va mettre dans l'eau et que tout doucement, on va augmenter la température. Et jusqu'à tel degré de température, la grenouille va avoir le réflexe de sortir, mais quand l'eau va devenir trop chaude, elle n'aura plus ce réflexe de sortir et puis, bon, elle va finir en pattes de grenouille dans ma tracienne. En cuisse de grenouille. Mais c'est ça, on s'est comme un peu endormis avec la température qui a monté, puis on n'a plus ce réflexe-là de rebondir, de rebondir, puis de... Plus on s'est endormis, plus, finalement, l'éveil et le réveil est difficiles. Parce que le sommeil est devenu très intense, très profond. Et on s'est éloigné beaucoup, beaucoup, beaucoup de qui on était. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours là. Même si on dort, c'est là pareil. Fantastique, hein? Même quand je dors, même quand je suis très loin de moi, même les gens qu'on a l'impression qu'ils sont très loin d'eux-mêmes, ils sont totalement dans la conscience, à 100%, simultanément. Fascinant, ça. Moi, ça me fascine. Alors, c'est mon devoir, quand je regarde quelqu'un, de voir sa pleine réalisation. Parce qu'elle est là à 100% maintenant. T'es déjà réalisé à 100%. Tu l'es déjà, même en t'étouffant. On est déjà ça, complètement. Ça fait sourire, hein? C'est le fun. Puis de savoir qu'on est déjà dans notre pleine réalisation, ici, maintenant, regardez juste l'état que ça crée, là, maintenant, instantanément. Wow! C'est comme, hein, la respiration s'élargit. Il y a une confiance qui est là, que tu dis. Ouh! C'est rassurant. C'est bon de sentir, ah! Même avec toutes les histoires que je me raconte, dans lesquelles je peux être coincée en ce moment, même dans cette impression-là que j'y arriverai jamais, puis que le chemin, il est bien long, c'est déjà tout là! Ah! Ça fait sourire, ça, hein? Rappelons-nous ça. C'est la seule chose qu'on a à faire. Le chemin, il n'est pas si long que ça, entre cet état-là total et ce que vous êtes maintenant. C'est déjà là. Il faut juste enlever le couvercle, là, par-dessus. Ah! Surprise! C'est déjà là. Il y a des gens qui vivent des états d'éveil spontané. C'est comme ça. C'est juste, on enlève le dôme de l'illusion pour voir la réalité telle qu'elle est là. C'est tout. C'est rien d'autre. Mais êtes-vous prêts à enlever le dôme de l'illusion et à le mettre de côté pour voir que tout ce que vous avez toujours souhaité et désiré, c'est déjà là, complet, maintenant. Cet automne, je vais faire une série de rencontres sur la route de l'éveil. C'est quoi s'éveiller? Tu sais, c'est sortir du sommeil. Sortir du rêve et de l'illusion. C'est tout. Se souvenir qu'au-delà de tout ce qu'on croit être, on est déjà un être totalement réalisé et manifesté dans la matière, maintenant. C'est pas demain, ça. C'est déjà là, complet, maintenant. L'entendez-vous? Mais c'est ça, sortir du sommeil. S'éveiller, c'est réaliser que « Wow! Oh! » C'est comme quand un film se finit et que là, tout d'un coup, on avait oublié qui on était. Puis là, tout d'un coup, la mémoire de qui nous sommes revient. Puis là, on sort à l'extérieur puis là, on dit « Ah, c'est vrai! Ah, c'est ma vie, ça! » Ça vous est-tu déjà arrivé? Oui. C'est quand tu vas vraiment au cinéma puis tu rentres dans le film, là, tu t'oublies qui tu es. Comme le matin, quand on se réveille. Moi, je suis très, très consciente de ça. En ce moment, là, mon réveil le matin, j'essaie de prolonger cet espace où je ne sais plus qui je suis. J'adore ça! Cet espace-là, de me souvenir de qui je suis, prenne le plus de temps possible. Puis là, que je le veuille ou non, en regardant certains objets, en ouvrant les yeux, la mémoire de qui je suis se reconstruit doucement. Puis là, c'est quand « Ah oui, l'identification arrive! » Puis là, des fois, je me dis « Ah, mais on est quel jour déjà aujourd'hui? » OK. Puis là, l'horaire de la journée commence à se construire. « Ah oui, aujourd'hui, c'est ça. » Mais qui on était avant que ça, ça revienne? C'est ça que nous sommes. C'est pas ce qu'on a à faire dans la journée. Puis l'identification qui s'est construite doucement. C'était cet espace-là, juste avant qu'on s'en souvienne. Cet espace-là, c'est l'espace de la pure conscience. C'est l'éveil. On s'éveille le matin. C'est jusqu'à... Puis là, tout se reconstruit. Puis là, on retombe dans l'histoire. Mais est-ce qu'on est cette histoire-là? Ou est-ce qu'on est ce qui a précédé l'histoire? Et qui va, dans la journée, expérimenter cette histoire-là? C'est intéressant parce que... Je vous regarde, puis je sens que ça passe. Je le sens. Pourtant, je sais que peut-être ce soir, vous allez vous en rappeler, demain. Mais dans quelques jours, peut-être que vous ne vous en souviendrez plus du tout. Ou que ça va revenir par bribes à un moment donné. Ah oui, c'est vrai. Je suis ça. Qu'est-ce qui fait ça? Bien, c'est le rêve. C'est l'illusion. C'est le rôle qu'on s'est donné, qui reprend l'identification. Et aussitôt que l'identification prend le dessus, on retombe dans le rôle de ce personnage-là qui va faire ce qu'il a à faire. Puis, on s'entend dire des choses qui sont de notre rôle, de notre personnage. Puis, des fois, ça fait... Et là, quand la conscience, ça commence à augmenter, on entend dire ça. Puis là, on se dit, « Ouh, attends! » « OK, mais là, je peux revenir, je peux rattraper ça. » Puis, il y a des fois où je ne m'entends pas, je ne me vois pas. Parce que je retombe dans le rêve, puis dans l'illusion. C'est tout. Mais au-delà de tout ça, c'est toujours 100% là. Et moi, je trouve que c'est... la plus belle chose qui soit. Comment on peut, après, douter de cette évidence? C'est tellement évident. C'est tellement évident que la vie, ce n'est pas ce que nous croyons être. C'est tellement évident. C'est tellement évident que la vie, ça sert à ça. Je pense que c'est... Maybe ça ne vous donne pas ça. C'est tellement évident que la vie, c'est simplement pas ces... Qu'est ce que tu veux faire?